Musique Amis inconditionnels de la virgule judiciaire, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la déclaration de paternité qui fait grand bruit dans les ménages au Bénin. La loi relative à l'acte de reconnaissance de paternité en République du Bénin, lors de la déclaration de naissance, existe depuis 2015. Elle est définie par la loi numéro 2015-08 du 8 décembre 2015, portant code de l'enfant en République du Bénin en son article 148 qui dispose, « Aucune mère ne peut attribuer à l'enfant nouveau-né le nom d'un présumé géniteur que sur présentation d'un certificat de mariage ou d'une déclaration de reconnaissance de la grossesse établie par l'officier de l'État civil. Une nouvelle loi numéro 2020-34 du 6 janvier 2021, portant disposition spéciale de simplification et de gestion des matéries réalisées, de l'enregistrement des faits d'État civil, a éclairé l'obligation d'opérer de déclarations au vu de l'acte de mariage ou de l'acte de reconnaissance de paternité. Désormais, au Bénin, c'est le service public de santé qui déclare la naissance au registre national. Conformément à la loi portant code de l'enfant au Bénin, aucune sage-femme, aucun médecin accoucheur ne peut inscrire sur la fiche de naissance le nom d'un quelconque présumé père si la femme n'apporte au moment de l'accouchement la preuve de mariage ou l'acte de reconnaissance de la grossesse. L'agent de santé qui, par mauvaise foi, tenterait de remplir le formulaire de déclaration de naissance risque de faire trois mois d'emprisonnement ferme, suivi d'une amende de 200 000 francs CFA. Dans le cas où le nom du père fait défaut, l'enfant évolue avec le patronyme de sa mère. Fin de ce numéro, merci de votre aimable attention. N'oubliez surtout pas de nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook. Sous-titrage ST' 501